J'avais donné mon accord pour un rapport protégé. Et au final, il a choisi de faire un rapport qui n'est pas protégé. Donc à partir de là, mon consentement n'était plus du tout OK. J'ai rencontré cet ancien partenaire sur une application de rencontre. Et du coup, pour la deuxième poulance voyée, j'ai décidé de l'inviter chez moi. La soirée se passait très bien. Au bout d'un moment, on commence à débuter un rapport sexuel. Et en fait, rapidement, j'ai compris que ce n'était pas forcément dans ses habitudes de se protéger, de mettre des préservatifs. Il a essayé de commencer sans. Donc moi, directement, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Soit il ne se passerait rien ou soit on se protégeait. Il a accepté le préservatif que je lui mettais dans la main. Donc après, le rapport continue. Et en fait, au bout de quelques minutes, au moment, je crois, d'un changement de position, je vois qu'il enlève le préservatif. Je lui demande ce qu'il fait et je lui redis que s'il veut continuer, il faut en remettre. Et en fait, sa réponse à ça, ça a juste été de me retourner, de me mettre contre le mur, de me faire des bisous dans le cou et d'essayer physiquement de continuer le rapport. Alors que je lui disais non, je devais le repousser. Je me rendais compte que ce n'était pas normal. C'était comme si c'était quelque chose d'un peu violent, mais fais tout en tendresse. Il y a un peu de manipulation déjà avec les s'il te plaît, ma chérie, fais-le pour moi, des choses comme ça. Au bout d'un moment, il a accepté de remettre un préservatif. On continue le rapport. On peut s'imaginer qu'après 15 minutes de négociation, j'étais dans un état d'esprit où j'attendais plus que ça se termine qu'autre chose. Et en fait, à un moment donné, je mets ma main derrière. En fait, je sens qu'il a retiré le préservatif, je ne suis plus préservatif. Donc instantanément, je me retourne, je l'écarte de moi et je constate effectivement qu'il n'y a plus de préservatif. J'étais un peu sous le choc. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Enfin, je ne revenais pas du fait qu'il vienne de faire ça après toutes ces négociations, après qu'il l'a accepté. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es sérieux ? Tu viens de le retirer. Il m'a juste dit, non, non, ça a craqué. En fait, il a toujours nié. Alors qu'on sait très bien que quand un préservatif craque, il y a encore l'anneau. Et là, tout ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus de préservatif et qu'il n'y a plus de traces de préservatif. Donc moi, à ce moment-là, quand je constate ça, ce que je fais directement, c'est que je me lève et que je me mets dans ma salle de bain. Enfin, je ferme la porte, je vais sous la douche et je commence à pleurer. Enfin, voilà, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, après quelques minutes, il arrive dans la salle de bain et il était toujours à dédramatiser au plus possible, en fait. À me dire, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ridicule. Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui réagit comme ça en face, on a tendance à se dire, bah oui, je suis peut-être ridicule, effectivement, peut-être que je réagis trop. Après ça, quand du coup, je ressors de la salle de bain, la première chose qui me vient en tête, c'est les IST. Donc, je lui parle de ça et directement, il me dit, ah non, mais moi, moi, j'ai rien du tout. Je lui dis, ah, très bien, donc tu as fait un test récemment. Il dit oui, mais en fait, je comprends très bien que non, qu'il n'a jamais fait de test, qu'il n'y connaît vraiment rien du tout. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, j'ai pas fini, donc il n'y a pas de risque. En fait, il me dit, mais non, mais moi, j'ai rien. Enfin, comme c'était presque une insulte, en fait, de lui dire que peut-être il avait une infection, qu'il avait une IST sans le savoir. Sinon, moi, je suis protégée par Dieu, j'ai jamais été malade de ma vie, j'ai rien. Et en fait, rapidement, moi, je me suis juste mise au lit pour dormir. Et du coup, il a fait de même ou il s'est couché à côté de moi, en fait. Dans ma tête, j'étais juste en train de me dire, peut-être que j'abuse, peut-être que c'est rien. J'en ai parlé à une amie en arrivant en classe. Elle m'a dit que c'était une agression sexuelle, que c'était pas du tout normal. Le mardi, ça, ça s'appelle du stelzing, je connaissais pas ce nom-là. Et du coup, le fait qu'elles me disent ça, qu'elles me disent que c'était grave, qu'elles m'envoient aussi des liens qui parlaient de ça. Petit à petit, ça fait réaliser aussi réellement ce qui s'est passé et tout ça. Du coup, le surlendemain, je me suis rendue dans un centre de dépistage et d'écoute qui est en fait relié aux urgences et au CHU. Directement, j'ai été très bien accueillie par des gens qui étaient très à l'écoute et qui m'ont expliqué ce qu'allait se passer dans les trois prochains mois. Donc là, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, je pensais qu'un traitement préventif, on prenait un comprimé et c'était bon. Et donc, je me disais, bon, voilà, il s'est passé ça, mais dans deux jours, je n'en entends plus parler. Et en fait, non, j'ai compris du coup que c'était quand même un traitement à prendre sur un mois entier, tous les jours où il ne fallait vraiment pas l'oublier, etc. Heureusement que ça existe parce que si on a réellement été en contact avec le VIH, on commence du coup ce traitement-là dans les 48 heures. En fait, le risque redescend quasiment à zéro. Donc, c'est des choses qui est vraiment bon à savoir. J'ai commencé ce traitement-là. En parallèle, on m'a fait faire du coup tous les tests d'IST possibles. J'ai pris aussi une pile du lendemain. On m'a dit aussi qu'il fallait refaire de nouveaux tests au bout de deux semaines pour voir si les reins supportaient bien ce traitement. Je me suis dit qu'effectivement, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Tout s'est bien passé. J'ai eu la chance de rien avoir. Voilà, ça ne m'a rien laissé d'un point de vue IST ou autre. Donc, ça déjà, c'est super. Et après, je pense que sinon, même psychologiquement, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose qui m'aurait laissé un traumatisme. Mais maintenant, en fait, je suis d'autant plus stressée à chaque fois de me dire que ça pourrait arriver et qu'on ne s'y attend pas forcément. Quand on donne son accord pour un rapport sexuel, là, moi, par exemple, j'avais donné mon accord pour un rapport protégé. Et au final, il a choisi de faire un rapport qui n'est pas protégé. Donc, à partir de là, mon consentement, il n'était plus du tout OK. Et à partir du moment où déjà, on négocie pour avoir une pratique sexuelle, en fait, ce n'est pas OK. Il y a un problème de consentement. Maintenant, je pense que c'est plus la frustration de me sentir impuissante par rapport à ça et de me dire que, bon, peut-être qu'il ne comprendra jamais et que tout ce qu'il y a à faire pour éviter que peut-être que ça se produise avec d'autres gens ou de nouvelles fois, c'est en fait peut-être juste d'en parler et de sensibiliser par rapport à ça. D'une part, pour rappeler aux victimes de stillsing que c'est quelque chose qui n'est pas normal, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Et aussi pour rappeler à ceux qui font ça que ça peut avoir des conséquences vraiment graves et que ça pose un réel problème de consentement. Et ne pas le faire, respecter le consentement de son ou de sa partenaire.